Bonjour à tous, cette semaine on va réaliser notre première l'ouverture dans un mur porteur pour la fenêtre de la cuisine et on va aussi profiter des jours de beau temps pour faire le sous-bassement juste ici donc on va refaire l'étanchéité du mur puisqu'on avait des infiltrations d'eau et on va remettre un drêle. On va aussi faire notre premier trou pour notre fenêtre dans la cuisine. J'ai déjà fait le marquage qui est ici du coup on va passer des bastins à travers le mur parce qu'il est porteur de la charpente et puis après on va faire le trou pour la fenêtre. ... 1 ... C'est parti ! C'est parti ! Voilà la vue qu'on aura à peu près de notre future cuisine. La vue sur notre terrain par là-haut. C'est quand même assez sympa. Donc voilà, le trou est fait, il vous avait montré tout à l'heure. Et là du coup, on vient de faire les coffrages. C'est un peu galère avec les pierres qui dépassent à droite à gauche. Il a fallu en retailler certaines. Mais sinon, on est tout bien de niveau, d'aplomb, etc. On va couler tout ça demain. A demain ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Et voilà pour la vue du linteau. Je ne me suis pas éclaté à vraiment super bien talocher puisqu'on va reboucher à la pierre et à la chaux au-dessus pour récupérer le mur. Bon, alors il nous reste un petit peu de béton de ce qu'on avait fait pour le linteau. Du coup, on va s'atteler à refermer cette petite fenêtre-là qui ne nous sert plus à rien. Sous-titrage ST' 501 Je vais m'attaquer à la réalisation d'un Gobetti, donc quasiment pour récupérer la hauteur qu'on a au premier niveau à l'intérieur de la maison, donc sur 2 mètres, sur toute la longueur de la façade qui fait 15 mètres, on y va ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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